Donc ce matin, vous le savez un petit peu, on va faire une petite table ronde, c'est plus moi qui vais leur poser des questions. Je me suis bien sûr appuyée sur ce que vous avez préparé pour moi en poser d'autres, évidemment, pour explorer d'autres pistes qui vont être davantage liées au thème de la Grande Guerre. Et après, je vous laisserai le soin cet après-midi de poser toutes les questions que vous avez préparées et peut-être d'autres qui vont vous venir justement en fonction de ce qui va se dire ce matin. Donc on a Fabien qui a seulement illustré l'album documentaire qui est là, La Première Guerre mondiale, que vous avez vu en classe, et qui a écrit le roman L'Armistice dont a pas lieu. Alors donc là, on est, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit peu plus en classe, sur deux livres qui sont dans des collections. Très précises. On a d'un côté, c'est une collection qui s'appelle Grande Images de l'Histoire, et pour le roman, c'est 10 jours pour changer le monde. Donc déjà, 10 collections, 10 certaines, forcément, l'éditeur va vous en fixer un certain nombre. Déjà, moi j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des livres qui vous ont été commandés, ou est-ce que c'est vous qui avez initié, voilà, c'est, en plus c'est une illustration, donc c'est encore un peu particulier. Quelles sont les contraintes qui ont pu vous être fixées par rapport à ces collections ? Est-ce que pour vous, ben, voilà, qu'est-ce que ça implique dans ce travail-là ? Est-ce que pour vous, c'est un côté moins sympathique, en termes d'écriture, en termes d'illustration, ou est-ce que c'est quelque chose, justement, qui vous plaît d'avoir, voilà, ces petites limites, ces petites barrières ? Voilà, un petit peu comment vous, vous le vivez, en tant qu'auteur, en tant qu'illustrateur, par rapport à ce travail-là ? Alors oui, L'armistice n'aura pas lieu, c'est un ouvrage qui m'a été commandé, en fait, par l'éditeur. L'éditeur m'avait contactée, en fait, j'avais déjà collaboré sur deux ouvrages précédemment dans cette collection, donc Il faut gagner la bataille de Verdun et Il faut gagner la bataille de Waterloo, et l'éditeur... C'est le titre un peu scénar, mais mes enjeux sont de toute façon, ben, elle était là, de toute façon, hein, bon. Voilà. Et l'éditeur m'avait recontactée, donc, pour un troisième roman, et il souhaitait, en fait, que j'écrive sur une bataille de l'Antiquité, l'Antiquité grecque, exactement. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'Antiquité en général, et surtout l'Antiquité grecque et romaine, ça m'a jamais vraiment parlé, donc j'ai préféré lui dire non, mais je lui ai proposé un autre projet, parce qu'on était début 2017, je lui ai dit, voilà, on est en période de commémoration de la Première Guerre mondiale, et on va arriver sur les commémorations de l'armistice l'année prochaine. Et j'avais cette idée-là, et il me dit, oh, ben, c'est super, justement, j'y pensais, mais, voilà, enfin, c'était encore dans les cartons, mais bon, ça n'est pas trop... Ben, j'ai dit, moi, je peux écrire là-dessus. Et donc, on est parti là-dessus, voilà. Et alors, le cadre de cette collection, c'est qu'effectivement, 10 jours pour changer le monde, tous les romans qui paraissent dans cette collection sont conçus de la même manière. Il faut des romans très courts, donc, qui vont faire une centaine de pages, à peu près, et il faut respecter vraiment une mise en forme précise. Alors, il faut 10 chapitres, un épilogue, et puis un chapitre 10 bis, qui raconte, en fait, l'histoire telle qu'elle aurait pu avoir lieu, si on avait enlevé un élément et que tout avait été bouleversé, et un épilogue bis qui explique les conséquences de cette fin bis, donc de cette fin complètement changée. Et donc, il faut respecter ce schéma-là dans cette collection. Donc, ça pose un cadre, effectivement. Mais pour moi, c'est très motivant, parce que par ailleurs, j'écris des romans où il y a quand même un peu moins de contraintes, et j'aime bien, c'est une façon de relever un défi, voir si on est capable de respecter une longueur précise, un cadre précis, des attentes précises de l'éditeur aussi, parce que parfois, il me commande sur la base d'un plan, du plan de l'histoire, et il va me demander, des fois, d'intégrer certains éléments à certains endroits, donc il faut que je sois capable de le faire. En termes d'illustration, ce que vous en a été ? Alors, je travaille avec Philippe Rochard, qui est l'auteur historien, qui a fait en gros tous les textes de tous les albums de cette collection-là, qui est une collection récente, qui doit avoir 2-3 ans, si je ne me trompe pas. Un peu comme Paris, à peu près, elles sont à peu près de la même époque que ces deux collections. Donc, c'est le principe de la collection. Donc, quand on est illustrateur, il y a le principe de la collection, je pense que l'auteur, c'est ce que tu disais par rapport au nombre de chapitres, etc., la pagination. Le cadre, il est défini généralement par l'éditeur, ou par le responsable de collection. Donc là, pour les grandes images de l'histoire, le principe, c'est que, ce n'est pas un récit avec des personnages à qui il arrive une aventure, avec des rebondissements, etc., c'est vraiment du documentaire pur, avec une double page par sujet. Donc, il y a la déclaration de la guerre, il y a l'entrée en guerre des Américains, il y a la bataille dans les tranchées, les combats navals. Et à chaque fois, ça fait une double page. Donc, les illustrateurs qui interviennent dans la collection, on leur donne le sujet de l'illustration à faire pour chaque double page, et après, chacun se débrouille avec les techniques qu'il choisit. Donc là, sur cet album-là, j'ai travaillé pour la première fois en illustration, enfin, la mise en couleur est faite sur ordinateur. Donc, le dessin, le tracé en noir a été fait à la main, puis je l'ai numérisé, et puis je l'ai mis en couleur sur ordinateur, en fait, pour essayer, voir, parce que j'étais assez réticent à travailler sur ordinateur, et là, j'ai essayé, et en fait, c'était rigolo. Il est probable que je remette ça. Donc, en gros, le cadre, c'était ça. C'était le format de l'illustration, le sujet, et après, chacun s'en empare comme il veut. Donc, il y a des collègues qui ont fait des illustrations au créant de couleurs, il y en a qui ont fait à l'aquarelle, à la gouache. Bon, au moins, c'est une espèce de mix entre le travail à la main et le travail sur ordinateur. Et le travail, du coup, avec le texte ? Toi, tu as le texte ? Oui, oui, oui. Donc, au moment où je reçois, alors, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est une commande ou pas, oui et non, puisqu'en gros, ça a été rigolo, parce que le directeur de collection m'avait sollicité, je crois, deux ou trois ans avant, quand il commençait à réfléchir à mettre en place la collection, et il m'avait demandé, est-ce qu'un livre sur 14-18, tu en t'en ferais bien un ? Je lui avais dit, oui, oui, pas de problème, et puis les mois passent, il n'en parle plus, et puis je le recroise un jour, et il dit, tiens, livre sur 14-18, là, dans la nouvelle collection, et il me fait, ah oui, ça serait une bonne idée, et je lui dis, non, non, mais c'est toi qui me l'avais proposé, donc voilà, c'est une commande, mais que j'ai relancée, parce qu'elle ne venait pas. D'accord, très bien, donc après, bon, mais voilà, vous n'en êtes pas à votre premier livre, tous les deux sur la guerre, alors toi, c'est le second, il y a eu lieu, la grande guerre, je ne sais pas si vous le connaissez tous, donc là, Fabien a écrit et illustré, Catherine, c'est ton dixième, si je l'ai bien compté, Ouais, à peu près, dixième roman, dixième, onzième, oui, sur la grande guerre, moi j'imagine que c'est une petite particularité, quand même, est-ce que vous faites passer certains messages à travers ces livres-là ? Voilà, qu'est-ce qui vous motive, du coup ? C'est un particulier ? Honneur aux dames, honneur aux dames, je te laisse parler. Alors, oui, enfin, forcément, le lecteur va trouver des messages, ça va être forcément pour dénoncer les horreurs de la guerre, montrer que ce n'est pas une chose positive, mais moi, personnellement, quand j'écris un roman sur la guerre, je suis avec les personnages, je suis dans un contexte particulier, et je ne suis pas là à me poser la question, à tout moment, il faut faire passer tel message ou autre, enfin, ce n'est pas mon objectif premier, mon objectif, déjà, c'est de me faire plaisir en racontant une histoire qui me touche, à laquelle je crois, et dans laquelle je vais mettre vraiment tout ce que je peux pour qu'ensuite, le lecteur se sente touché à son tour. Bon, alors, forcément, comme je disais tout à l'heure, quand on s'attèle à certains sujets, on ne peut pas être neutre, et il y a forcément des choses qui vont passer, donc on va faire se reprendre à travers certaines scènes que, ben oui, c'est un déchirement, c'est l'horreur, c'est des choses qui marquent les gens à vie, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'appuyer le propos et de faire une leçon de morale, comme à la fin de certains contes, je pense qu'il suffit de montrer ce que vivent les personnages qui vont perdre leur meilleur ami, qui vont vivre des épreuves au quotidien, pour comprendre que, justement, c'est très difficile. Il n'y a pas besoin d'appuyer et d'être lourd avec ça, je pense que ça doit couler de source dans la façon dont on met en place l'histoire. Parce que le roman, on va dire, justement, favorise ça, et à l'inverse, parce que là, dans le documentaire, c'est un documentaire, c'est pas vraiment... On relate. C'est très objectif. C'est-à-dire, oui, on donne des faits, point barre, donc il n'y a pas de logique, de suspense, de bâtir un récit qui soit prenant, c'est juste des faits et point à la ligne. Après, je pense que derrière, la logique, elle est la même, c'est d'essayer... Notre boulot, je crois, que ce soit, toi, Catherine, sur du texte ou sur l'illustration, c'est le... On essaye de vous rendre curieux. Je crois que c'est ça notre mission. On a tout un tas de documents, d'informations, d'archives qu'on a été potassés parce que je pense que ça nous plaît et qu'on adore se plonger là-dedans. Et notre rôle d'auteur, jeunesse, c'est de vous refiler cette salle de curiosité qu'on a. Enfin, cette salle de curiosité, c'est pas ça le moment. C'est... C'est plutôt positif. Oui, oui, oui. Je sais pas quel imbécile qui a dit un jour la curiosité est un vilain défaut. Je pense que c'est un mec qui a dit ça parce que pour dire une ânerie pareil, ça peut être qu'un mec. Il faudrait chercher, savoir qui c'est qui a dit ça. La curiosité, c'est pas un vilain défaut. Si on regarde pas le trou de la serrure chez le voisin, c'est un vilain défaut. Mais quand je parle de curiosité, c'est essayer de vous rendre curieux du monde qui vous entoure et de tout ce qu'il y a à découvrir. Moi, je suis fasciné par les gens qui arrivent à faire des histoires de trolls, de farfadés, de dragons et tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas du tout en tant qu'auteur ou illustrateur de travailler ces univers-là parce que je trouve que le monde réel est au moins aussi intéressant, voire plus passionnant que toutes les histoires qu'on pourrait inventer. Et la guerre de 14-18, pour ça, c'est... Il y a quelque chose qui est... On a beau se plonger dedans et essayer de comprendre ce que les gens qui ont vécu à l'époque ont eu à vivre au quotidien, il y a un truc qu'on n'arrive pas à se représenter même par l'imagination. Et je me demande dans quelle mesure le fait que... En plus, toi, t'en as fait 10, donc ça veut dire quand même que tu essaies de... Il y a un truc que tu recherches là-derrière. Et je pense qu'à un moment, c'est ça, quoi. C'est qu'on lit des informations et qu'on... Vous voyez, on est face à un truc, mais dans l'horreur et dans l'énormité de l'événement qui est incompréhensible, quoi. Je pense que c'est ça qu'on essaie de nous comprendre et puis d'essayer de filer ça en fait que c'est... Oui, voilà, faire découvrir des choses et puis de manière pas forcément... Enfin, oui, de manière ludique, quoi. Que ça passe tout seul, quoi. Que ça soit pas... On n'ait pas l'impression de... Voilà, d'apprendre vraiment quelque chose. Que ça se fasse au fil d'une histoire, au fil d'une illustration qui va emmener peut-être la personne qui va regarder dans cet autre univers. Il y a ça. Et puis surtout pas de morale, comme tu disais. Si c'est à la fin, dire... Bon, alors surtout, ne faites pas la guerre. Ouais, ok, merci, ça va. Non, ça doit... On est tous d'accord. Voilà. Puis ça, c'est un peu... C'est une conception... Enfin, d'écriture qui sont un peu dépassées. Enfin... Oui, c'est ça. Ça fait très longtemps qu'on ne fonctionne plus comme ça. On doit faire passer les choses par l'histoire tout naturellement. Il faut que ça... Il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas que ça soit appuyé. Sinon, ça se voit et c'est pas bon. L'objectif, c'est qu'à un moment, vous oubliez que vous êtes vous assis quelque part à la maison ou sur votre lit à tenir un bouquin et vous partez avec les personnages et vous vous retrouvez dans une tranchée, dans un village, dans un hôpital, une campagne, et voilà. Si on arrive à faire ça, comme quand vous êtes au cinéma, là, ça se fait bien parce qu'on est un peu dans l'ambiance cinéma, dans les petits fauteuils confortables et tout. Et à un moment, on oublie qu'on est soit assis dans un fauteuil et qu'on est en train de regarder une histoire sur un écran et puis s'il y a quelqu'un qui est ternu à côté, c'est quoi ça ? Ah oui, d'accord, je suis dans la salle de cinéma et alors, après, on est réaspiré dans le film et dans les petits 15 et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est pour ça qu'il y a une mécanique à mettre en place pour que ça soit effectivement ludique, intéressant, captivant, agréable. On essaie que ça soit agréable. Oui, même si les sujets sont difficiles. C'est ça. Et est-ce que justement, on est sur la Grande Guerre, avec toutes les horreurs qu'il y a autour, est-ce qu'il y a des limites pour vous ? La manière dont vous allez aborder ce sujet-là parce que c'est de la violence, c'est des morts, il y a une loi qui existe à ce niveau-là pour protéger évidemment l'enfance. Est-ce que vous avez... Oui, oui. Il y a des lois de la loi de 1949. Ah oui, je sais. Est-ce qu'il y a eu des aménagements depuis 1949 ? Parce que c'était il y a très longtemps, mais on est toujours sous le coup de cette loi. Pourtant, il y a des certains romans de même plus jeunesse, franchement, ça va loin. À leur fois, au niveau des descriptions, même de l'image, peut-être qu'ils ont. Oui, peut-être que les éditeurs n'ont pas vraiment vérifié. Mais si, c'est au début des contrats. T'as toujours... À la fin de chaque livre, c'est qu'il s'engage, ce qu'il n'y ait pas... Enfin, voilà, toute une liste de choses. Oui, je pense que c'est intégré. De toute façon, moi, je sais que... Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'appuyer sur des scènes gores ou des choses comme ça pour faire passer l'horreur de quelque chose. Je pense que ce n'est pas la peine. Ça passe dans les émotions. Ça passe dans l'attitude d'un personnage. On va s'identifier à ce personnage-là. Et voilà, s'il perd son meilleur ami lors d'un assaut sur une tranchée, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans la description. Comme en parallèle, il pourrait y avoir au cinéma, des fois, on s'attarde sur des scènes très gores. Franchement, je me demande des fois à quoi ça sert de rester dix minutes sur un plan super gore. C'est bon, on a compris. Je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder pendant mille ans dessus. Si on a bien construit le récit en amont, le lecteur s'identifie et va se dire c'est horrible. Je pense que ça suffit, on peut passer là-dessus, avoir un minimum de description quand même, mais ne pas s'attarder de manière excessive sur certaines choses. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'on peut faire passer quelque chose par la suggestion ou alors tout simplement en étant assez sombre dans une description de scènes difficiles. Ça me sache peut-être même encore plus. Comme ça. Sans doute. Ça dépend des émotions et de la façon de chacun de ressentir. Après, le lecteur se fait son propre film, je dirais, dans la tête comme il l'entend. Mais voilà, moi, à mon avis, ce n'est pas la peine de toute façon, on est soumis à cette loi, etc. mais ce n'est pas la peine de toute façon de s'attarder trop sur certaines choses. Je pense que ça suffit qu'on peut comprendre autrement. Si on veut voir des images semblantes, enfin, moi, je ne parle plus en termes d'image parce que dans la façon dont je travaille, je ne vais plus être confronté à ces questions-là dans l'image. Si on veut voir des images semblantes et qu'à allumer la télé tous les soirs à 20h, si on a filmé quelque part dans le monde un blessé ou une tâche de sang sur un trottoir, on peut être sûr qu'on va y avoir droit dans le journal télé, ça n'apporte rien, ça ne donne rien en termes d'informations, ça n'éclaire rien sur l'état du monde ou sur une problématique ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est spectaculaire parce que, ah, du sang ! Donc, c'est complètement inutile. Alors, sur cet album-là, la question s'est posée pas vraiment parce que, pareil, il y a des dessinées d'un soldat avec les tripes à l'air parce qu'il s'est pris un éclat d'obus ou avec un bras arraché ou une jambarachée. C'est pareil, ça n'a juste aucun sens. La chose la plus violente que j'ai dessinée, là, c'est il y a une vue des tranchées et si on regarde bien, on voit deux bottes qui dépassent au fond de la tranchée donc on peut supposer qu'il y a le corps d'un soldat mort au fond de la tranchée. C'est le plus gore que j'ai fait. Par contre, la question s'est posée sur l'autre album que j'avais fait qui s'appelle Le Lulu et la Grande Guerre où là, dès le départ, j'avais pris le parti de lire « Il n'y aura aucune goutte de sang dans tout l'album ». Donc on va parler de la guerre de 14-18 qui est la boucherie la plus épouvantable qui ait eu lieu mais je ne veux pas qu'il y ait l'image d'un seul blessé et évidemment, le risque, c'est d'en faire un album qui est tout gentil à un monde de bisounours où, « Ah ben oui, ils ont fait la guerre mais enfin finalement, ce n'est pas si terrible que ça ». Donc il faut arriver à faire passer la violence d'une guerre mais sans utiliser des images violentes ou des descriptions violentes. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça se passe sur le principe de l'émotion et sur le principe de se prendre pour les personnages qu'on appelle l'identification. Donc à un moment, on s'imagine à la place des personnages et l'angoisse et l'inquiétude et les émotions qu'on va ressentir. C'est comme ça qu'on va percevoir la guerre. Comprendre la guerre de 1914-1918, pour moi, ce n'est pas de savoir à quelle date telle tranchée a été prise par les Allemands ou les Anglais ou les Australiens dans telle ville à telle date. Ça, c'est des faits de guerre qui intéressent éventuellement les gens passionnés par la chose militaire. Pour nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je pense que ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on aurait vécu si nous, on avait vécu à cette époque-là et si on s'était retrouvé dans une zone de tranchée, dans un village loin du front et comment la vie du quotidien a été transformée par cet événement-là. J'imagine qu'à Lezou, c'est comme dans toutes les communes de France, il y a un monument aux morts quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité d'aller voir le nombre de noms qui sont écrits sur les monuments aux morts. C'est juste, c'est ahurissant. Moi, j'habite dans un petit village où on est 120 habitants en tout et pour tout sur la totalité de la commune. Sur le monument aux morts, il doit y avoir pour la guerre de 14, 40 ou 50, non. Voilà. Donc, vous imaginez, c'est comme si la moitié de la population actuelle du village partait au combat et ne revenait pas. Bon, à l'époque, il y avait 1000 habitants dans la commune, donc ce n'est pas tout à fait comparable. Enfin, ça montre bien à quel point cette guerre-là a été un événement incroyable et qui joue encore sur aujourd'hui. Le conflit qui est actuellement en Syrie, ça découle directement de ce qui s'est passé en 14-18. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre aussi ce qui s'est passé à cette époque-là, même si c'est très loin. C'est ça. Et justement, puisque c'est loin, ça fait maintenant 104 ans que c'est terminé. Donc, bon, ça a été un cap, ce centenaire de la fin de la première guerre, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de commémorations, d'événements. Je crois que vous avez beaucoup voyagé, beaucoup rencontré de classe à ce moment-là. Moi, je me pose des questions, est-ce que ce n'est pas un cap ? Est-ce qu'on va toujours la commémorer de la même manière ? Comment ça va se passer au niveau des générations ? Est-ce que vous, vous avez une petite idée ? Est-ce que vous allez toujours écrire sur ce sujet ? Moi, je pense que, enfin, j'y reviendrai certainement parce que ça a été le sujet de mon premier roman qui est paru il y a bientôt 28 ans, à un moment. donc c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Je pense que j'y reviendrai mais je ne pense pas que j'y reviendrai peut-être aussi souvent que ces dernières années. Déjà, parce qu'il y a moins d'attentes des éditeurs, moins de sollicitations par rapport à ça et puis moi, j'ai déjà, en ayant écrit une dizaine d'ouvrages sur cette thématique-là, exploré quand même pas mal de choses. donc je pense que si j'y revenais, sans doute que j'aborderais des sujets un peu plus précis, pas forcément l'armée française mais peut-être d'autres armées. Enfin, je ne sais pas encore mais en tout cas à court ou moyen terme, je ne vais pas réécrire sur la Grande Guerre, j'ai eu plein de projets sur plein d'autres époques mais je pense que j'y reviendrai et je pense qu'il y aura toujours des rencontres scolaires, toujours des animations à faire autour de cette période-là parce que tout simplement c'est toujours dans les programmes scolaires et il y a toujours des projets qui sont faits autour de ça. Donc peut-être de manière moins importante que ces dernières années je pense qu'il y aura toujours des choses à faire autour de la Première Guerre mondiale. J'ai vu la cléitude parce qu'on a eu en novembre une exposition de courriers de guerre qui nous auraient été prêtés par le territoire que les deux classes ont pu voir et il y avait certaines personnes qui nous ont prêté ces courriers en nous disant ouais mais de toute façon mon fils ou ma fille de toute façon après ça ne va plus les intéresser et ça risque de partir à la poubelle. Alors il y a quand même aussi parce que là ce sont des gens qui ont quasiment connu c'était leur arrière-grand-père ou voilà c'est des gens encore assez proches et est-ce qu'au film des générations il n'y a pas cette crainte un peu pas que ça tombe dans l'oubli mais que voilà s'il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là est-ce que ça peut se ressentir ? On peut aussi se poser la question est-ce qu'il faut se remémorer toutes les guerres qui ont eu lieu depuis 2000 ans 3000 ans 8000 ans pendant toute une éternité moi je pense qu'il y a quand même un truc particulier avec la guerre 14-18 dans sa violence et c'est aussi la première guerre moderne et industrielle avec des armes avec des fusils avec des lances-flammes avec des chars d'assaut avec des avions donc ça a quand même été la première guerre moderne entre guillemets et aucune guerre n'avait eu cette violence-là avant quoi enfin quand on voit le nombre de millions de morts que ça a généré c'est quand même un... donc même si effectivement je pense que on a tous été bien immergés dans les célébrations du centenaire depuis 85 ans donc je pense qu'il va effectivement y avoir peut-être un peu un creux derrière mais il reste quand même quelque chose de particulier avec ce conflit-là qui fait qu'on y reviendra après effectivement le fait est qu'on travaille pour des éditeurs qu'un éditeur publie des livres mais que si ces livres ne se vendent pas il peut fermer sa boutique donc il y a aussi cette logique commerciale entre guillemets qui fait que oui ils ne vont pas publier des livres juste pour la gloire mais il faut que ça se vende derrière c'est ça mais bon il y a des choses qui sortaient sur 14-18 dans les années 90 et puis les années 2000 on n'était pas du tout mais alors pas du tout encore sous cette mode de commémoration et puis ça se vendait très bien mais on était encore voilà il y avait encore le dernier survivant donc il est mort en mai 2011 donc voilà il y avait encore des témoins de l'époque voilà ouais mais bon après ça s'intègre comme d'autres périodes historiques oui c'est ça on étudie hyper loin de nous mais on étudie toujours le Moyen-Âge oui tout à fait on s'intéresse toujours à ça donc pourquoi pas pourquoi 14-18 fera exception à la règle c'est plus en termes de fonctionnement voilà effectivement c'est juste assez ah oui alors ça je ne sais pas ça il faudrait voir dans 20-30 ans ce que ça peut donner mais bien que ce soit l'Afrique on le prend un jour terrier dans le 4 avril alors que contrairement aux autres conflits c'est pas le cas pendant l'invasion les trois semaines entre le moment où les Allemands ont passé la frontière et le moment où ils ont pris possession de Paris mais il n'y a pas eu ce conflit comme ça dans des tranchées sur des champs de bataille comme ça a eu lieu en 14-18 donc c'est la dernière guerre de terrain sur le territoire de la métropole après il y a eu la guerre d'Algérie mais ça c'est pas encore il y a encore un couvercle dessus on sent que c'est encore là les éditeurs ne seront pas trop clients d'aller prendre des livres là-dessus parce que c'est un peu trop délicat encore aujourd'hui c'est trop récent en 14-18 ça commence à être trop loin la guerre d'Algérie c'est encore trop proche c'est trop c'est trop pas dans l'intérêt donc pour écrire et illustrer vous travaillez bien sûr à partir de sources écrites essentiellement j'imagine que vous avez bien sûr été aussi sur les lieux de mémoire est-ce que en tout cas est-ce que vous faites si oui qu'est-ce que ça vous apporte d'y aller pour justement vos illustrations vos écrits vos compliments alors moi mes premiers romans sur 14-18 je ne me suis pas rendue sur les lieux j'ai travaillé uniquement sur de la documentation c'est après plusieurs années après alors que j'en avais déjà publié trois sur ce sujet là que j'ai eu l'occasion de me rendre sur des champs de bataille autour de Verdun et ça m'a relancée en fait pour écrire d'autres romans sur le sujet et après les années qui ont suivi j'ai profité de déplacements dans les Hauts-de-France en Champagne pour aller sur d'autres champs de bataille mais ça a nourri effectivement l'imaginaire pour écrire de nouveau là-dessus mais j'allais dire que pour moi ça n'a pas été essentiel puisque j'ai travaillé beaucoup sur de la documentation sur des photos sur des témoignages toutes ces choses là et ça suffit pour construire un petit peu l'univers de mes romans c'est vraiment aller sur les lieux ça a permis de rebondir et d'avoir d'autres sources d'inspiration et ça n'a pas été essentiel dans le processus il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion déjà d'aller sur les champs de bataille à Verdun non 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 alors moi j'y étais allé avant de faire le premier album le milieu de la grande guerre et quand on va sur des endroits comme ça on se dit avant d'y aller bon sachant tout ce qui s'est passé comme on a potassé quand même pas mal d'archives de bouquins etc on se dit bon je vais me retrouver là au milieu des champs de bataille on commence à pleurer comme une madeleine comme ça c'est affreux c'est affreux donc j'y suis allé en me préparant à ça et du coup c'est pas ça du tout qui s'est passé quand moi je m'y suis retrouvé je me suis retrouvé sidéré presque la bouche ouverte parce que vous êtes là vous promenez j'avais loué une petite bagnole j'avais pris le train puis j'avais loué une petite bagnole pour aller me déplacer sur les champs de bataille de Verdun ça fait je sais quoi ça fait 10 km sur 30 ou 40 quoi en gros c'est pas enfin la partie préservée qui n'a pas bougé depuis 1918 donc vous roulez sur des routes alors il y a la forêt qui a repoussé mais c'est une forêt un peu maigre avec des arbres qui sont pas très très gros et le sol c'est des trous et des bosses des trous et des bosses des trous et des bosses comme ça et vous roulez et c'est des trous et des bosses et en fait les trous c'est les impacts des derniers obus qui sont tombés il y a 100 ans et vous roulez et vous dites mais c'est pas possible et c'est que la dernière couche d'obus quoi donc ça veut dire que pendant la bataille de Verdun ça a commencé quasiment en 14 ou 15 et puis ça a tenu jusqu'à la fin et ça m'a sidéré parce que je me suis retrouvé face à cette question mais comment des êtres humains qui sont censés être l'animal le plus intelligent qui existe sur Terre avec un très très gros cerveau on est tous beaucoup plus malins que les singes les éléphants les girafes tout ce que vous voulez comment est-ce qu'on a réussi à un moment à se retrouver avec des gens des humains qui sont des pères de famille qui sont des enfants qui ont une femme qui ont des soeurs des frères comment on peut se retrouver dans une situation où ils se tirent dessus des obus et comme ça et ça dure pendant des années c'est juste complètement débile et vous êtes là au milieu de ce terrain et vous essayez de comprendre comment c'est possible et vous ne pouvez pas comprendre il y a un chiffre qui m'est resté gravé alors je ne l'ai pas précisément c'est le nombre de but tirés pendant les 10 premières heures de la bataille de Verdun je crois que c'est de l'ordre de 2 millions de but tirés en 10 heures oui c'est ça donc vous prenez votre calculette parce que 2 millions ça fait beaucoup c'est comme des euros si on vous dit 2 millions d'euros oui bon 10 euros ça va je vois à peu près 2 millions voilà donc j'ai divisé les 2 millions d'obus par le nombre d'heures ça faisait encore beaucoup donc j'ai divisé en minutes ça faisait encore beaucoup donc j'ai encore divisé pour arriver à des secondes et ça fait 5 obus tirés par seconde pendant 10 heures donc vous imaginez et 5 obus quand on tire un obus ça fait boum quand l'obus part du canon et ça fait boum quand il tombe et qu'il explose sur la tête de celui d'en face donc ça veut dire que par seconde 10 explosions par seconde non stop pendant 10 heures alors moi j'essaye d'imaginer ça je peux pas voilà j'ai ma capacité d'imagination parce que c'est ça essayez même de faire avec votre bouche 10 fois boum en une seconde vous n'y arrivez pas et vous imaginez que vous êtes un soldat que vous venez d'être expédié sur le front de Verdun et vous vous trouvez là dessous pendant 10 heures et les boum c'est des trucs qui explosent autour de vous je pense que ceux qui s'en sortent qui sont encore vivants ils peuvent plus revenir à une vie normale c'est juste et c'est en ça que 14-18 il y a un truc qui moi me reste je reste sidéré rien qu'à penser à ça j'avais eu l'occasion de lire un témoignage de quelqu'un de ma famille qui m'avait passé ça qui remontait à son arrière grand-père ou arrière grand-père et qui explique sur le front de Verdun au début de la bataille de Verdun ils sont tout un bataillon donc ils sont 30 ou 40 poilus et on les envoie tenir une position donc c'est juste on leur dit voilà vous allez là et vous tenez la position pour que les allemands ne prennent pas possession de la position donc les gars ils partent avec leur sac sur le dos alors c'est pas en hiver avec la pluie c'est en plein été il fait un cagnard épouvantable ils n'ont rien à boire donc ils se mettent à plat ventre et les obutons les obutons il reste 3 jours et au bout de 3 jours il y a le coup de sifflet qui leur donne le signal pour repartir en arrière aller s'abriter pour être relayé donc au coup de sifflet ils se relèvent et bien ils sont 3 donc ils étaient plus de 30-40 et à la fin des 2 jours 3 jours il reste 3 mecs qui sont encore vivants les autres ils ont été dézingués par les obus qui tombent et ils retournent vers l'arrière et là ils voient un autre bataillon qui prend leur place où ils sont 40 et où on peut imaginer raisonnablement que sur les 40 il y en a 3, 4, 5 qui vont peut-être s'en sortir et ça a duré comme ça pendant des semaines des mois des mois enfin c'est juste mais voilà donc voilà il y a ce truc là que je n'arrive pas à comprendre il y a un bloc je pense sur quelque chose tu as mis les mots dessus je pense que c'est ça et on comprend quelque part que les poilus qui ont il y a peu de témoignages finalement les gens qui étaient sur le front ils n'en ont pas parlé parce qu'à mon avis on ne peut pas le raconter enfin j'imagine que les gars qui ont vécu ça ils peuvent rentrer chez eux ils rentrent à la maison ils se mettent dans la cuisine et ils vont indiquer ah oui c'était dur impressionnant c'est juste qu'ils reviennent d'une autre planète donc voilà quelque part c'est un enfer sur Terre et donc ceux qui sont revenus ne sont pas revenus ceux qui sont revenus ils ont laissé un bout d'eux-mêmes là-bas c'est un peu c'est ce qui se transparait tout le monde dans les quelques témoignages qu'on peut avoir je pense que les livres à même assistent aussi pas mal sur cet aspect là j'en ai lu un dernièrement où c'était un peu ça celui qui en avait réchappé devenait complètement fou et le pire c'est qu'on ne le croyait même pas c'est tout ça aussi c'est assez intéressant c'est qu'encore littérature jeunesse on va arriver à pointer si on a encore des petits détails comme toi tu le disais que ça peut encore t'inspirer ou on ne le sait pas encore il y a encore plein de choses à explorer alors qu'il y a eu énormément de productions surtout ces 4 dernières années ça a été assez étonnant il y a encore des petites pistes à explorer pour les faire ressortir parce que finalement même dans les programmes scolaires bon ben voilà il y a un cadre défini mais il y a encore tous ces petits détails à faire connaître au milieu du grand public parce que ça a son importance et ça a été un des intérêts des commémorations pendant les 4-5 ans c'est qu'il y a plein de documents et des archives des photos des courriers qui traînaient au fond des greniers qui sont sortis et qui ont été accessibles maintenant d'ailleurs si vous avez dans vos familles des documents comme ça sur 14-18 dont vous ne savez pas quoi faire un truc pas bête à faire c'est par exemple en faire don à un musée genre l'historien de Perronne dans la Somme qui a un fond d'archives qui ont été donnés par toutes des familles donc il y a toutes des photos des courriers qu'on peut aller consulter sur place plutôt que de les mettre à la poubelle parce que c'est quand même c'est quand même dommage d'aller jeter des documents pareils au moins en faire don à un musée ou à un site un lieu de mémoire c'est ça les archives ou plus localement les archives effectivement mais voilà c'est encore un peu spécialisé c'est encore mieux en toute façon on est traité correctement justement donc on a parlé au niveau des sources voilà les sources d'historien nous sommes sur les lieux est-ce que vous vous intéressez aux autres productions des autres auteurs jeunesse sur le même sujet moi je dois être honnête je lis très peu de littérations jeunesse en fait je dis aussi complètement mon travail et puis mes lectures de loisirs donc je connais très peu enfin je suis un petit peu comme ça les parutions de certains collègues mais vraiment de loin en général et je lis très peu de littérature jeunesse donc je je dois être honnête j'ai pas trop vu en fait ce que faisaient mes collègues sur le même sujet en dehors de globalement ah bah oui un tel a sorti un titre là dessus bon ok d'accord moi c'est pareil moi c'est pareil mais je pense que derrière il y a un truc quand j'ai commencé à faire des bouquins j'essayais de me tenir au courant quand même parce que je croisais des gens sympathiques généralement les auteurs jeunesse sont des gens sympathiques moi y compris du coup ça donne envie de voir ce qu'ils font et le problème c'est que du coup je lisais les livres des autres et quand je me retrouvais à devoir moi inventer des histoires je commençais à m'inquiardir tout un tas de situations parce que je me disais ah oui mais si je fais ça ça va ressembler à l'histoire de machin chose qui a fait pareil même si c'était vachement éloigné et à un moment j'ai dit il faut que j'arrête de regarder les bouquins des autres parce que je m'interdis des trucs alors que j'ai pas à me l'interdire donc je préfère rester ignorant et garder la liberté d'inventer tout ce qui me passe par la tête sans me dire ah oui mais ça va ressembler à ci à ça là l'éditeur aussi ça part de travail là-dedans parce qu'il va vous dire peut-être que ça nous on l'a déjà exploré chez les autres c'est arrivé qu'il faut qu'ils disent chez la concurrence ils ont fait ça ça ressemble un peu trop il faudrait axer sur autre chose c'est plus leur travail pour le coup voilà c'est un peu leur travail sinon on commence à voilà mais après ça vous aurait fait par intérêt à vous oui voilà oui non mais c'est elle on l'a fait de telle manière moi généralement quand je vais aller me plonger dans des bouquins ça va être des bouquins d'historien ça va être des essais ça va être des documents dans lesquels je vais trouver des faits et des informations et pas une narration ou une histoire pareil voilà pour la documentation des témoignages voilà ce genre de choses après on l'a intégré et puis on va faire ça c'est comme du Lego vous jouez au Lego oui vous avez passé l'âge oui quand on a 40 balais passés c'est mal vu de jouer au Lego parce qu'on a envie mais en gros c'est ça qu'on fait on va chercher les briques de Lego dans les bouquins c'est des informations et puis avec ces informations on essaie de les empiler les empipser et tout pour que ça fasse des murs droits et qu'à la fin ça fasse quelque chose qui tient la route c'est jamais que ça qu'on fait on a un boulot qui se rapproche c'est quelque part entre l'ego la mécanique et le travail de maçonnerie en fait des brites et puis voilà on bidoue tout ça on sait que ça tienne c'est très nous en fait il avait pas vu comme ça je pensais un peu à une soupe qu'on met dans un shaker un truc comme ça tu vois les cuisines tu prends plein d'ingrédients comme ça et puis il faut quand même que ces ingrédients puissent fonctionner entre eux ensuite on mélange tout ça et puis voilà ça donne avec un peu de sel de poivre et de mousard voilà un petit peu de sel un petit coup de poivre voilà c'est toujours pas trop fade et puis sinon et bon les briques ouais bah oui il faut bien assembler c'est ça petite question aussi juste comme ça donc Catherine tu as fait que des romans très bien que des albums ça vous est jamais venu l'idée de toi de passer pourquoi pas à l'écriture d'un album toi tu as passé à l'écriture pourquoi pas d'un roman peu importe peu importe je ne suis pas capable donc non moi non plus l'écriture d'album c'est quand même spécifique enfin moi je me sens pas parce qu'il y en a qui font un peu de tout il y en a qui font un peu de tout mais c'est vrai que moi j'avais essayé plusieurs choses alors pas les albums j'avais essayé la nouvelle j'avais essayé la poésie il y a très longtemps et en fait j'étais pas du tout à l'aise et c'est les romans vraiment et vous n'avez jamais eu une proposition une éditeur qui aurait pu nous demander moi j'ai l'impression que les éditeurs à partir du moment où on a fait ces preuves entre guillemets dans un domaine particulier parce qu'il y en a un, deux, trois romans qui ont super bien marché pour eux on est spécialisé dans le roman et dans certains sujets parce que voilà ah ben justement beaucoup écrits sur la grande guerre ça m'a valu d'être quand même contacté par deux, trois éditeurs qui m'ont proposé d'écrire sur ce sujet là qui m'ont donné du travail sur ce sujet là alors que je n'écris pas que sur la grande guerre j'ai balayé toutes les histoires mais voilà ils sont là-dedans on est un petit peu étiquetés et donc finalement ils nous demandent je ne vais pas dire toujours la même chose mais ils nous demandent de rester un petit peu dans la zone de confort qui a fait ces preuves puis bon pour moi ça ne me gêne pas parce que je suis dans le roman je ne pourrais pas faire autre chose vraiment je ne suis pas du tout à l'aise et puis ça ne me tente pas du tout mais je constate aussi qu'il n'y a pas de de sollicitation de la part des éditeurs parce que de toute façon encore une fois ils ne veulent pas prendre de risque voilà ils n'ont pas commandé justement une pièce de théâtre à 4.5.5 qui n'a jamais fait que des romans qui n'a jamais fait sa preuve dans le théâtre franchement ça se comprend aussi mais on n'a pas de sollicitation de la part des éditeurs pour faire autre chose oui et puis c'est placé voilà et encore je pense que je pense qu'ils auraient toujours regardé ça avec un oeil je pense un peu surpris aussi on a fallu me convaincre doublement parce que pendant des années on a fait complètement autre chose et c'est un défi supplémentaire je pense que c'est ça d'accord on part tout et que juste on prend le plaisir on a réussi à trouver l'endroit où on se sent bien et on a l'impression d'être à sa place vous pouvez absolument faire et le roman et l'album et la BD et le truc et le machin donc il vaut mieux faire proprement un truc qu'on sait faire plutôt que ça n'empêche pas d'aller prendre des risques et tester d'autres choses mais le système éditorial fait que ça ne coisonne plus tout dans des cases ça ne coisonne pas de pas mal peut-être encore plus en jeunesse d'ailleurs je ne sais pas je ne connais pas trop la littérature comment ils fonctionnent dans la littérature c'est un peu différent bon alors je ne sais pas si vous voulez si vous avez des choses à dire par rapport à ce qui vient de se dire là maintenant pas par rapport à vos questions déjà préparées ça vous les gardez bien je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à demander par rapport à ce qui vient de se dire ou vous pouvez aussi me garder pour tout à l'heure aussi c'est pareil ça marche donc on va voilà on va s'arrêter là pour ce matin je vous remercie donc à tous les deux déjà pour ce chapitre pour ce chapitre